Bonjour à tous, lors de cette vidéo je vais vous expliquer comment gérer les blocs et les fonds de plans. Alors c'est très utile si vous les gagnez en productivité. Je vous fais voir ce que c'est, on en avait un petit peu vu mais on va voir un petit peu comment gérer ça. Donc les blocs et fonds de plan c'est dans l'environnement. Alors avant de voir l'environnement je vais vous faire voir ici vous avez ici dans l'exploie dans le ici si vous cliquez ici là sur cette icône si vous l'avez pas vous cliquez pardon sur cette icône dans la palette d'insertion ici en bas vous avez bloc ici et là les blocs ils sont alors on va les agrandir on va mettre ici alors moi j'ai pris la vue alors vous cliquez ici la vue 3 voilà la vue 3 elle est pas mal voilà et ici vous avez départ moteur un répertoire départ moteur et ici départ moteur vous avez ici des différents blocs ou des foins de plan on va faire un autre on va créer un nouveau folio pour comprendre un petit peu ici je crée un nouveau folio voilà et ici voyez si je clique là il y a marqué il faut regarder la description ici mettons démarrage direct je clique dessus et j'ai directement un bloc démarrage moteur directement voyez c'est pas mal donc et après on en a plein on a ici par exemple démarrage inverseur direct ici ça a été déjà le bloc a été déjà dessiné si je prends après des fonds de plans par contre les fonds de plans c'est une quelque chose qui s'apprend toute la page quoi voilà je vais prendre celui là qu'est ce que c'est celui là allez je prends ça voilà c'est pas très explicité mais ici voilà je prends celui là ici je clique là et directement le fond de plat est dessiné on l'avait vu sur on avait fait une vidéo sur le schéma unifilaire voilà ici directement je clique là ni je mets j'ai le schéma unifilaire j'ai un fond de plat la fond de plan c'est tout le folio et blocs c'est une partie moi le but c'est de créer mes propres mes propres fonds de plans les propres blocs donc par exemple j'utilise souvent on va prendre ce mon schéma j'utilise souvent mon variateur de vitesse là l'omron de v 1000 je l'utilise souvent j'utilise ce schéma souvent mais je vais pas m'embêter de le refaire à chaque fois je vais le mettre dans un bloc ou en fond de plan alors tout ça ça se trouve dans l'environnement donc je fais environnement et explorateur de blocs ici je retrouve mais départ moteur fond de plan module PLC voilà qui apparaissent ici voilà départ moteur fond de plan bien évidemment ça apparaît ici ici départ moteur fond de plan fond de plan ici carte automate après quand on a des sous répertoires ça met ce que c'est fond de plan slash carte automate fond de plan carte automate style 1 et style 2 donc on revient à notre environnement ici ici donc environnement explorateur de blocs et ici on va créer des blocs alors moi je vais tout mettre dans le même je vais pas séparer les deux je vais mettre les blocs et les fonds de plans dans le même donc je vais créer un bloc je vais l'appeler électro formation électro formation et après ici dans électro formation je vais créer un répertoire variateur variateur de telle marque variateur de telle marque variateur ici ensuite je vais faire un autre répertoire cerveau variateur cerveau variateur et cerveau variateur et après je vais prendre ici en répertoire les modules de sécurité modules de sécurité voilà c'est ce qu'il ya sur mon sur mon schéma j'ai fait trois répertoires donc ici si je fais ça en fait vous allez voir je mets ici je clique là et là mais le problème c'est que ça n'apparaît pas voyez ici là ça apparaît pas alors pour que ça apparaît pour que ça apparaisse pardon j'ai remarqué il faut revenir à l'explorateur de blocs là dans l'environnement et je vais prendre un bloc peu importe je prends celui-là voyez alors je vais trop vite je reviens en arrière je prends celui-là ici je fais copier peu importe après on va l'effacer copier je me mets ici et là je vais faire coller ici je vais faire coller et ici je vais faire coller voilà en fait dans mon module sécurité ici mais s'il veut pas coller ça n'a pas pris alors pourquoi il me l'a pas pris on va vérifier ça je referme ici non il me l'a pas pris alors on va le refaire environnement explorateur de blocs ici je vais faire donc départ moteur j'en prends un ici départ moteur je vais faire copier et ici ah je vais faire j'ai du mal si ça lag un petit peu et ici je vais faire coller voilà salami je sais pas pourquoi ça n'a pas pris tout à l'heure je fais coller et ici coller donc je suis d'accord que j'ai pris un bloc peu importe ça rien à voir avec le module sécurité mais ni le variateur mais grâce à ça je vous fais voir je peux avoir ici ça va apparaître voyez ici l'électro formation module sécurité électro formation cerveau variateur électro formation variateur alors c'était pareil cela v5 r1 alors c'est peut-être moi qui s'est mal utilisé peut-être très probablement mais voilà donc après bien sûr je vais le supprimer bien évidemment ce démarrage moteur moi je me moque donc je reviens à mon ici mon variateur là et moi je voudrais ici eh bien d'abord faire je vous faire avoir un bloc et après un fond de plan je vous fais voir les deux alors le bloc c'est qu'une partie alors le plus simple je fais un clic droit sur ici ce que j'ai créé clic droit et là je vais faire un nouveau bloc nouveau bloc je vous dis c'est qu'une partie le bloc en l'occurrence moi c'est que ça mettons je prends je prends que ça je clique là c'est que cette partie voyez je clique là je clique là après il va me le troisième clic ça va être le point d'insertion je clique ici et là comment je l'appelle mais je mets bloc v 1000 mettons et la description bloc variateur variateur v 1000 voilà je le mets ici une fois que j'ai fait ça ok et il va apparaître ici voilà il apparaît bien sûr dans variateur il apparaît mon bloc v 1000 si je veux créer le même principe créer un fond de plan avec tout ce folio je fais clic droit là nouveau fond nouveau alors je vais un peu trop vite pardon je le refais ici je fais nouveau fond de plan clic droit nouveau fond de plan ici mais je l'appelle fond de plan fond je vais mettre ici fdp v 1000 voilà et ici fond de plan v 1000 descriptif fond de plan fond de plan de plan de plan v 1000 voilà ici et là et là bas il me met ici logiquement dans variateur ici et j'ai les deux voilà fond de plan v 1000 ici je le prends là alors je fais voir les autres allez je fais voir le cerveau variateur par exemple ici le cerveau variateur bon le principe est le même ici mettons je vais prendre qu'un seul folio allez je vais prendre un fond de plan de ça donc je fais un clic droit ajouter nouveau fond de plan ici et là ici je l'appelle fond de plan fdp donc c'est lexium allez je l'appelle lexium voilà je m'embête pas ici descriptif fond de plan lexium lexium voilà j'aurais pu mettre plusieurs folios là j'en prends qu'un normalement c'est sur deux folios c'est sûr on l'avait dessiné voilà je mets ici allez j'en fais un dernier je fais le module sécurité et je vais changer un petit peu le module sécurité qui est ici et là je vais prendre allez je prends que que cette partie voyez du mode de sécurité je vais faire un bloc donc ici clic droit nouveau bloc je vais prendre juste pour la démon que cette partie par exemple là je fais ça je veux le refaire clic droit nouveau bloc je vais prendre que cette partie qui m'intéresse ici voilà le point d'insertion et là c'est bloc donc c'est quel module de sécurité eu 48 eu 48 bloc ici bloc module de sécurité eu 48 de sic voilà je mets un descriptif et ok et voilà il me l'a créé donc ça c'est une chose bon bien sûr ce que j'avais mis là ici mon démarrage direct je vais l'enlever je vais le faire de suite je l'avais mis parce que sinon il apparaît pas je vais d'environnement explorateur de blocs et ici mon ici mon celui là je vais le supprimer moi il me sert plus à rien celui là et ici je vais le supprimer ici et ici je vais le supprimer voilà donc je suis propre et maintenant mais je vais avoir l'utilité je vais créer ici mais je j'avais créé un folio ici comme ça je que le folio est directement dans mes blocs là mais électro formation module de sécurité si je prends ça mais il me met mais le bloc que j'ai pris forcément il m'a pris les conducteurs voilà j'ai pris cette cette zone quand il m'a pris les conducteurs donc après j'aurais pris dans l'autre sens il me l'aurait pas pris ensuite je vous fais voir la suite mais cerveau variateur là c'était un fond de plan je clique dessus je double clique dessus et là directement ça apparaît voyez comme on peut gagner c'est pratique quoi on peut gagner en productivité et après bien sûr mon bloc v 1000 est là ici mon bloc v 1000 ça c'est mon bloc v 1000 qui apparaît ici ctrl z et après si je prends mon fond de plan je double clique dessus j'ai mon fond de plan ça peut être pratique alors ça prend du temps pour tout créer tout classer mais après croyez moi une fois que vous avez fait ça mais vous gagnez beaucoup de temps pour dessiner vos schémas donc voilà pour cette vidéo